Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Au début de cette rencontre aujourd'hui, j'aimerais adresser une prière à Saint-Michel-Archange pour préparer le grand retour de Jésus qu'on retrouve dans le volume numéro 2. Saint-Michel-Archange, prince de la Mélisse Céleste, vient préparer le retour de Jésus-Christ que tes légions d'anges sillonnent les cieux, qu'ils fassent entendre partout, dans les esprits et dans les cœurs, le suprême appel du Seigneur, qu'ils nous marquent du signe d'enfants de Dieu, qu'ils marquent du signe de la miséricorde, ceux qui refusent de répondre à l'appel, et donc, par nos instances de prière et nos supplications, nous espérons que le Seigneur les sauvera. Nous acceptons sur terre d'appartenir à ton armée, en s'alliant à ta Mélisse Céleste, et nous joignons à tous les anges, saint-martyre et élu, pour proclamer et chanter la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le message numéro 100, le titre, c'est que les cieux sont ouverts. « C'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. » Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Ça serait intéressant de voir ça sur les journaux, à la radio, à la télévision, partout. Les cieux sont ouverts. C'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Mon tout petit, fais-toi petit pour bien accueillir l'amour que je veux déverser en toi. Chaque fois que tu accueilles mon amour en te faisant petit, c'est une partie de toi-même qui est transformée. Et c'est ainsi que tu deviens l'amour, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été créé. Quelle grande grâce de vivre ici-bas cette transformation. Lorsque j'ai écrit ce texte-là en 1997, je ne comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que oui, c'est une grande grâce de vivre cette transformation et on la découvre jour après jour, continuellement. C'est ce que je suis témoin. C'est ce que témoignent des milliers de personnes actuellement à travers le monde. Dans le passé, cette grâce n'était donnée qu'au ciel, mais comme les cieux sont ouverts, c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Nous sommes bien témoins qu'il y a une communication beaucoup plus grande entre le ciel et la terre que jamais il n'y a eu. Pensons aux multiples apparitions de la Vierge Marie un peu partout à travers le monde. Il est normal qu'il y ait cette communication parce que pour que l'amour règne sur la terre, il faut bien qu'il prenne sa source dans le ciel. C'est là que se loge l'amour, le véritable amour et il faut donc cette communication de plus en plus importante. Jean-Baptiste a vécu avant les autres les grâces qui étaient réservées après ma première venue afin de pouvoir annoncer que c'était bien le Christ qui venait sur la terre. De même, ces grâces vous sont données pour renoncer avec certitude mon retour et surtout avoir des cœurs purifiés de toute souillure capable de m'accueillir tendrement je t'aime. Et ça, ça me rappelle à la suite ce que je pensais à la suite d'un enseignement, des enseignements que nous avions reçus d'un père très charismatique qui nous avait parlé du grand retour de Jésus et comme nous en sommes prêts parce que nous savons que notre foi comme baptisée, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient dans sa gloire. C'est ce que nous entendons, c'est ce que le prêtre dit à chaque Eucharistie, nous attendons ton retour dans la gloire et nous sommes certainement très près de ce moment-là et le père nous avait enseigné que d'après les Écritures avec le retour du Christ, c'est la jubilation. C'est un monde nouveau qui commence dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mais avant de vivre ce moment-là, avant de pouvoir vivre la jubilation, il y a une période de purification ou de grande souffrance, de tribulation, si vous voulez. Et avant ça, il y a la grande apostasie. nous n'avons pas besoin d'être bien, bien savants ou d'être bien, bien informés pour se comprendre que nous sommes dans la grande apostasie. Jamais, je pense, on a vu autant de gens vouloir bâtir un monde sans Dieu. Alors, moi, j'ai cherché pendant une quinzaine d'années à la suite de ces enseignements-là, tenter de comprendre nous de savoir à quel moment on va finir l'apostasie, je cherchais ça sur le calendrier, pour entrer dans la tribulation et à quel moment on va entrer dans la jubilation. Et aujourd'hui, je constate que les trois se vivent en même temps. Alors qu'il y a une grande partie du monde qui sont dans la grande apostasie, il y en a beaucoup qui sont dans les tribulations, dans les grandes souffrances. Et il y en a déjà qui sont dans la jubilation. Le Seigneur, lorsqu'on lui donne notre oui, qu'on se laisse transformer par son amour, il nous permet de goûter aux grâces qui sont réservées après sa deuxième venue. C'est sûr qu'ils vont être en plénitude après son deuxième venue, il va être beaucoup plus fort, mais ils sont, et comme Jean le Baptiste a bénéficié des grâces, qui était le premier à bénéficier de ses grâces avant la venue de Jésus parce qu'il en était le précurseur, il y a actuellement une multitude de personnes qui sont les précurseurs de la civilisation de l'amour qui attendent le grand retour de Jésus et Jésus, à la suite de leur oui, Jésus leur permet de vivre déjà dans un monde de jubilation. Alors, et ça, il le permet, de même, ces grâces sont données pour annoncer avec certitude mon retour et surtout avoir des cœurs purifiés de toute souillure capable de m'accueillir. Voyez-vous, nous avons tous besoin d'être totalement purifiés et c'est ça, il faut renoncer complètement au mal pour entrer dans ce monde nouveau et bénéficier de toutes ces grâces que Jésus déverse présentement sur cette terre. Heureux sommes-nous d'être ainsi comblés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada